Salut, c'est Kaskul et on se retrouve une fois n'est pas coutume sur Recalbox et on va continuer notre liste des jeux d'FBA, donc les jeux 5 par 5. La dernière fois on s'était arrêté sur Bankpanic et on va continuer, voir si je tombe sur des jeux qui me parlent, lesquels j'ai déjà essayé, que je sais qu'ils valent la peine d'être connus alors qu'ils ne le sont peut-être pas autant qu'ils devraient, enfin bon je ne le comprends pas. Battle Circuit, je pense qu'il est plutôt connu, il est vraiment bon, c'est un jeu de chez Capcom, c'est un des tout meilleurs beat them up, où quand on avance dans le jeu, avec l'argent on peut acheter de nouvelles techniques pour pouvoir faire de nouveaux enchaînements, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il est suffisamment connu pour ne pas faire de vidéos dessus, enfin peut-être que je me trompe. Alors on continue cette liste. Black Tiger, Black Tiger il est plutôt pas mal, je pense qu'il est quand même assez connu, mais je vais quand même lancer celui-là. Alors on y est, Black Tiger, je mets un petit peu de crédit, comme d'habitude on ne change pas une recette qui marque, c'est une recette qui marche, ouais. Soit, je fais un level, et si je meurs pendant ce level, et ben c'est terminé. Sauf si vraiment c'est trop court, là je m'arrangerai pour que ce soit un peu plus long. Donc on joue un guerrier qui peut sauter ou attaquer, j'ai déjà très bien joué, j'ai sauté direct dedans. Bien vu, cette vidéo risque, enfin cet extrait risque de ne pas être très long, en fait. On va essayer de faire mieux. J'ai failli refaire. Voilà, donc on peut récupérer de l'argent, des clés par exemple, ça c'est une clé je pense, ah, ça c'est un ennemi, ça n'a pas l'air, mais c'est un ennemi, c'est pas gentil. Voilà, qui permettront d'ouvrir les coffres, les portes. Voilà, comme ici. Ok, voilà, j'ai eu mon bonus. Le problème, c'est que je ne sais pas attaquer vers le haut, donc ça, ça pose problème, là j'ai perdu mon armée. Ah, le coffre était... Ah non, c'est pas le coffre qui est piégé, on voit qu'il y a un piège, il y a un jet de flamme qui sort là sur le côté. On va essayer de faire mieux, encore mieux. Non, 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 oui. Non, c'est pas mal, il faut essayer de libérer, voilà, ces gens qui ont été pétrifiés. Il y a des flèches qui nous indiquent quand même le chemin, donc ça c'est pas mal, on ne perd pas trop trop de temps à se perdre. Ça ne se passe pas très très bien, c'est pas évident évident. Il y a une vilaine plante là, je l'ai vu. Vas-y, tu l'as déjà pétrifié, je vais y retourner. Aide-moi ! Voilà, c'est un magasin, donc moi combien j'ai ? J'ai 466, donc je ne peux pas acheter grand chose. Peut-être une armure comme celle-ci, ça serait peut-être pas mal. Je vais prendre ça, et une potion. Voilà, je ne sais pas trop. Ok. Ah, il est en dessous, c'est pas évident. Bon, toi puis je le zappe. Bon, apparemment c'est par là, j'ai sauté. Ah bah putain, je suis tombé. Un boss. Bon voilà, bon, je pense que c'est... Game over ? Je suis game over, ouais, voilà. Donc c'était Black Tiger, un jeu qui est quand même plutôt sympathique. On va maintenant passer au suivant. Alors, j'ai continué à parcourir un petit peu la liste. J'ai fait une coupure parce que c'était un petit peu long. Je suis arrivé sur Darius et Darius II. Alors, je sais qu'ils sont quand même relativement connus, mais j'avais quand même envie de le lancer pour vous montrer quelque chose qui pourrait être intéressant, en tout cas qui pourrait intéresser certains d'entre vous. Voilà, donc je lance Darius. Voilà, donc là on est sur le jeu et on remarque que l'image, le format n'est clairement pas bon. Donc si je vais dans setting vidéo et je lui mets la résolution qu'il devrait avoir, donc le core provided, on se retrouve avec ça. Du coup, ça ne va pas le faire. Donc, il est clairement conseillé soit de retirer l'overlay de base, ou soit d'en mettre un autre et c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je vais faire une coupure là, je vous reprends tout de suite avec un autre overlay. Voilà, j'ai laissé la séquence de boot en entier pour qu'on se rende bien compte de l'aspect trois écrans que ça donne. Voilà, moi je trouve que ça rend plutôt pas mal. Je pense qu'à la base, la borne était équipée de trois écrans. Bon, ici du coup, j'ai laissé une séparation entre les écrans, donc il y a une partie de l'image qu'on ne voit pas. En toute honnêteté, quand on joue, ce n'est pas gênant. Je voudrais quand même rajouter une chose, c'est que je me suis rendu compte lors du montage que le son, que le jeu laguait. Donc le jeu était anormalement lent. En jouant, en fait, je ne m'étais pas trop rendu compte qu'il était un petit peu plus lent. Et surtout, le son était pourri, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, puisque je joue avec un son très bas de façon à ne pas avoir de retour au micro. Et donc j'ai décidé exceptionnellement de retourner la séquence, on va dire. Sauf que là, je suis passé sur Meme, où le jeu tourne correctement. Voilà, ça arrive, il y a des jeux qui tournent mieux en FBA, d'autres qui tournent mieux en Meme. Pour ce qui est de Darius, il tourne mieux sur Meme. Donc voilà, je vais faire ça. Mais je ferai plus tard sûrement une série de vidéos sur Meme. À ce moment-là, bon, soit je zapperai Darius, soit j'en parlerai, mais je ne pense pas que je retournerai à la séquence. Voilà, donc c'est un très bon shoot. Il vaut mieux, enfin moi je me place ici au milieu de l'écran, puisque les ennemis peuvent arriver par l'arrière. Et il faut faire attention aussi à la lave qui est en dessous. Il peut y avoir des geysers de glace, des boucles de feuilles, un tas de trucs pour nous emmerder. Et là, j'ai eu mon bon shoot, un ouclier qui tombe à pique. Il y en a d'autres qui tombent à pique. Parce que là, on est justement dans une espèce de pluie de météorite, je ne sais pas trop quoi. Ça va, pour l'instant ça passe, je n'ai pas trop de quoi à me plaindre. Comment on sort pas si mal ? On commence à arriver sur des ennemis qui demandent d'être touchés plusieurs fois. Parce que là, c'était deux fois, deux fois. C'est quand même un petit peu chaud la naïe. Le jeu n'est pas évident, évident, ça va Crescendo. Il est évidemment, comme tous les jeux d'arcade, un peu plus en plus dur. Par contre là, je ne suis pas trop mal équipé. J'ai déjà un double de tir. Il y a moyen que je dégomme le poissou. Moi, c'est un poissou. Sans trop trop traîner. Surtout que j'ai toujours l'habitude de protection. Ça, ça le fait. Allez. J'aimerais bien améliorer mes armes. Voilà, c'est pas mal. Là, ceux-là, les ennemis, hop, en cercle là, il faut déjà les toucher. Je crois que c'est trois flèches. Ensuite, il ne reste pas un truc. Je suis en train de mitrailler ma touche. C'est un truc que je n'aime pas trop. J'aime mieux quand on appuie sur la touche. Ça tire déjà plusieurs fois. De façon à ne pas justement trop devoir mitrailler. Alors, ça, par contre, ce n'est pas un bonus, je ne pense pas. Une notion que la dernière fois que j'ai tiré là-dessus. Ça, ça ne va pas m'aller creuser. Ah, il s'est retourné tout seul. C'est pas mal. Par contre, là, je suis du mauvais côté. Moi, je vais m'en sortir. Je ne sais pas. Est-ce que je le touche, là ? Je pense. Je suis manié. Je vais essayer de me repositionner. Qu'est-ce que c'est ici ? Il n'y aura plus de temps pour voir les terrains. J'essaie de faire exploser ce truc parce que je crois que ça explose. C'est pas un bonus. Je ne vais pas aller le toucher. Ça va, c'est bon. Du coup, on a terminé la première zone. Je vais quitter là. On va quand même juste se rendre compte maintenant qu'une fois qu'on a terminé une zone, voilà. Ça part en Y. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a le choix, du coup, de choisir une autre zone. C'est plutôt bien à faire la manière. Je crois que c'est comme ça. Je ne sais plus lequel, mais bon. Voilà. Du coup, je coupe et on se retrouve pour le prochain jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder après Darius ? Darkstalker, on ne va pas en parler super connu, mais c'est plutôt un bon jeu de combat. chez Capcom. Dead Connection. Ça, autant que je me souvienne, c'était pas mal. Donc, on va lancer Dead Connection. Voilà donc un jeu Taito. Je vais mettre du crédit. On peut choisir notre personnage. Ce sont des policiers. Gary, Eddie, James, Philippe. S'il y a un problème de son, moi, pour la vidéo, pour ne pas avoir de retour dans le micro, je mets le son plutôt bas, donc je n'entends pas trop les sons. Mais je crois entendre quand même que le son n'est pas terrible. Il faudrait voir en main peut-être que le jeu tourne mieux sur main. Ça arrive de temps en temps. Donc voilà, je suis là en bas de la table. J'élimine tous les gangsters. Alors, on a la possibilité... Oh, évidemment, j'ai sauté droit-dessus. De sauter. Je vais aller prendre la valise. De plonger. Le problème, c'est de faire la différence entre les civils et les gangsters. Là, moi, il faut que je vais en haut. C'est toujours mieux d'être en haut pour une fusillade. Ici. Est-ce que je peux sauter en bas ? Oui, bien sûr. Est-ce que je suis un ouf ? Toi, t'es peut-être pas armé, mais j'ai envie de t'en mettre une quand même près. Je fais plus attention à rien. J'ai un flic pour lui. A mon avis, le maître d'hôtel, là, c'est un gentil. Voilà, ça se passe pas si mal que ça. Et bien avec la mitrailleuse. Aïe, aïe, aïe. J'aurais peut-être pas dû descendre en ce moment-là. Je ne sais pas exactement qui joue. Attention. Bien vu, c'est un shotgun, ça. Ouais, pas mal. Oui, oi, oi. Ça fait énormément de dégâts, ça. Ça fait balle explosif, j'ai l'impression. Bon, je vais quand même tirer là. Je ne sais pas. Je vais pas attirer. Je vais pas attirer. Je vais pas attirer. Ouais. Je vais me rouler. Je m'en fous, je m'en fous ! Ça, ça a l'air pas mal ça, c'est quoi ça ? Laisse-moi y aller ! Combien il lui en faut ? C'est dandre requin ! Voilà ! C'est bon, donc on a fini le round, on a vu un petit peu le genre. Je vais pas faire le niveau suivant, par contre on va quand même juste regarder un petit peu le design du prochain niveau. Et voilà, donc cette fois-ci on voit qu'on sera dans une caisse, une casse, une casse de caisse, une casse de voiture. Voilà, donc je vais quitter là et on se retrouve pour le prochain jeu. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc je vais pas parler de Demon Front puisque j'ai déjà fait une vidéo dessus. Il vaut vraiment la peine, surtout si vous êtes fan de Metal Slay. Euh, Demon World, qu'est-ce qu'on a là ? Je regarde vite fait en me basant sur les images. Bon, ça c'est du boulder dash, c'est pas mal non plus. Le Dig Dug, c'est chouette aussi. Je vais peut-être pas m'arrêter dessus. Dimahou, je pense que c'est un shoot qui est quand même assez connu. Euh, on verra de toute façon, on devrait tomber sur d'autres shoots vraiment sympathiques. Alors... Oui, évidemment, Dundon Pachi, Dundon Pachi Jiyuju, Dundon Pachi 2. Ça, ce sont aussi d'excellents shoots verticaux. Euh, Donkey Kong. Double Dragon. Je vais pas faire une vidéo sur Double Dragon. Je pense que c'est clairement pas nécessaire. Je rappelle juste la petite particularité du Double Dragon 2. Il y a un bouton pour frapper à gauche et un bouton pour frapper à droite. C'est vraiment bizarre comme système. On s'y habitue, hein. Mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que c'est pas... Au final, c'est pas très agréable à jouer, je trouve. Alors, Dragon Blaze, on en a parlé. Euh... On n'y a pas joué, hein. Mais sur les jeux... Euh... Psychio. Qui avait un souci, hein. Donc, si vous avez un souci de lag sur les jeux Psychio. J'ai fait une vidéo exprès pour expliquer ça. Euh... Très bon shoot vertical, là aussi. Dragon Breed. Très bon aussi. Euh... Est-ce qu'on ne serait pas un petit Dragon Breed ? Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Il est chouette. Et ben voilà. Donc, on est sur Dragon Breed. Un jeu de chez Irem. Euh... Un jeu qui pose aussi... Qui peut poser certains problèmes. Je sais pas. Apparemment, Dragon Breed, ça va sur FBA. Euh... Par contre, les autres jeux Irem, c'est peut-être plutôt conseillé d'y jouer sur Meme. Je pense qu'ici, celui-ci, ça devrait aller. Il me semble pas qu'on a des problèmes avec Dragon Breed. Voilà. Donc, on joue ce personnage qui est à dos du Dragon. Alors, le Dragon peut nous protéger des attaques. En se mettant... En le positionnant de façon à ce que ce soit lui qui se prenne l'attaque plutôt que nous. C'est pas un jeu évident. 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 Voilà. Par exemple, le Dragon peut toucher les ennemis. Ça, c'est pas très grave. Ce qu'il faut pas, c'est que nous, nous les touchent. Voilà. On va pouvoir améliorer le Dragon. Avec ces petits bonnichs qui balancent une flamme de plus ou plus l'autre. Voilà. On peut servir du Dragon comme un pilier. Alors, on peut descendre du Dragon. On peut aller chercher. Là, le Dragon se démerde tout seul. Et je dois sauter pour retourner sur le Dragon. Voilà, j'ai fini comme ça. C'est pas grave. Heureusement, on a quand même plusieurs vies. Par contre, évidemment, on va faire tout ce qu'on a ramassé jusque là. Dépêcher en même temps. Ça, c'est bien. Ah, je me suis mal positionné. C'est de ma faute. Enfin, en même temps, ce n'est pas de la vôtre. De toute façon, on est presque à la fin de cet extrait. Puisque c'est ma dernière vie. À mon avis, je ne dois pas être loin de la fin du niveau. D'une façon ou d'une autre. Alors, on n'est pas toujours. Je vais prendre le risque de descendre sur ce stade. Allez, reviens, Dragon. Non, merde. Arrête de déconner. Allez, viens. Voilà. C'est bien. Ah merde, il y en a un autre. Voilà. Donc le dragon devient vraiment de plus en plus puissant. C'est si chouette. Alors, évidemment, on tape le front infel. On prend le même code. J'ai jeu vidéo. C'est un peu cooler. Je ne sais pas si j'ai eu. Je ne sais pas si j'ai eu. Voilà. J'ai encore fait une vitesse. Enfin bon, c'était Dragon Breed. Un jeu qui est plutôt sympathique. Et on se retrouve sur le cinquième jeu. Je crois qu'on arrive déjà au cinquième. Ouais, ouais, ça va. Alors, après Dragon Breed. On va se balader un petit peu. Essayer de trouver un truc sympa. Ce serait bien de prendre autre chose qu'une shoot. Alors, bon, Dragon Ball, je ne vais pas les présenter. Ils sont pas mal, les Dragon Ball sur arcade. Par contre, ils sont super durs. Driftout 94. Donc, c'est le prédécesseur de Neo Driftout sur Neo Geo. Ainsi que Driftout classique. C'est des bons jeux de banlieue. Donjons et Dragons. Encore une fois, des amoeuvres de chez Capcom. Avec des petites notions de RPG. On ne va pas en parler. Je pense qu'ils sont suffisamment connus. Dinajir. Je pense que Dinajir, ça pourrait être intéressant. On va lancer Dinajir. Voilà. Alors, voilà. On est sur Dinajir. Un jeu de chez Samy. Qui est plutôt sympathique. Alors, j'avais dit. On va essayer de ne pas faire un shoot. Mais bon. On est quand même très près d'un shoot. Alors, on a le choix entre Roger ou le loup. On va prendre Roger. Il me fait étrangement penser à un personnage de Samurai Shodan. Bon, je zappe un petit peu l'intro. Voilà. On s'est apparemment craché avec notre vaisseau. dans un univers de Kivai. Alors, on s'est sauté. On a envoyé des épées. Et c'est tout. Par contre, ça va très vite. Voilà. Là, j'ai amélioré mon arme. On continue. Alors, parfois, c'est un petit peu plus subtil quand même. Je trouve que je devrais le taper. Il faut s'aggraver. Il faut s'aggraver. Il faut grimper. Il y a des trucs sympas. Il faut garder. Il faut s'aggraver. Il faut s'aggraver. Il faut s'aggraver. Il faut s'aggraver. Ça m'intéresse. j'aime bien ça me peut-être voilà un petit checkpoint, ça te plaise les flèches sont peut-être chercheuses évidemment est-ce que c'est quelque chose de spécial ? je trace un peu mais ça se passe tout de bien ça se passe pas trop bien ouais, bénis je pense que c'est un truc que je le savais vu pour attraper la pièce d'inagir voilà donc c'était le premier niveau d'inagir ce qui par la même occasion clôture cette vidéo un jeu qui lui aussi est plutôt sympathique plutôt nerveux c'est vrai c'est un jeu d'encadre voilà donc il y aura un troisième épisode sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut merci merci merci